Depuis l'élimination en Ligue Europa contre l'Everkouzen, Monaco a du mal en championnat avec une défaite à domicile 3-0 dans le derby face à Nice, puis un nul 2 partout concédé à 3. L'SM affronte l'une des équipes les plus en forme de Ligue 1 Uber Eats, le stade de Reims. Un vaincu depuis 18 matchs, 8 victoires et 10 nuls. Le dernier revers d'Eremois, c'était lors du match allé avec un net succès des joueurs de la principauté sur le score de 3-0. Cette rencontre, c'est aussi une position à distance entre deux des meilleurs buteurs du championnat, Sam Begner, côté ASM, et Folarine Balogoun, l'anglais, côté Reims. Les joueurs de Will Steel se procurent la première situation avec Balogoun qui va temporiser et trouver un retrait. Dion Lopi la frappe du Sénégalais, écadré. Alexander Nubel s'allonge pour capter sans trop de problèmes le ballon. Derrière, Monaco va se remettre en ordre de marche avec une passe en retrait mal assurée. Et Oussam Benyeder qui va assurer son contrôle, le petit ballon piqué. Et Yevan Diouf sauvé par son montant. Oussam Benyeder s'y alerte et s'y prend à conclure dans ce genre de situation, n'est pas en réussite sur cette affaire. Derrière, opportunité pour Balogoun et la bonne sortie du gardien allemand pour réduire l'angle de Balogoun. 0 à 0, c'est le score à la mi-temps. Monaco a eu des opportunités, surtout lors de la dernière demi-heure. Elle va tâcher de ne pas le regretter le tout sous les yeux. De Claude Maguilélé, présent dans les travées de Louis II. Clément avait lié Oussam Benyeder en pointe et Magnès Akliouch en soutien. Le changement va être opéré par le technicien belge pour essayer de faire la différence. La frappe de Wanderson qui trouve le poteau pour la deuxième fois de l'après-midi. Yevan Diouf est sauvé par son montant. On a vu en tribune Kevin Folland blessé. Et Reims au sortir du poteau de Wanderson va opérer en contre avec l'inévitable Follarin Balogoun. A la 51e minute, ça fait 1-0 pour le stade de Reims. 16e but de la saison pour Balogoun. Et encore une fois, Alexander Nubel qui n'est pas décisif. La main n'est pas suffisamment ferme pour le portier allemand. Et Reims qui va tâcher d'enchaîner un 6e clean sheet consécutif pour conserver son avantage. Monaco va pousser. Brel Mbolo va faire son apparition, notamment l'erreur de Malang Sarr. Et Alexander Nubel, ici, sort un arrêt important. Il permet à Monaco de ne pas être distancé à quelques minutes de la fin de cette partie. Un arrêt façon Manuel Neuer, ancien coéquipier de Nubel au Bayern Munich. Le score ne bougera plus. Reims s'impose à Louis II et Sevis à la 8e place. A seulement 4 unités de l'Europe, l'ASM battue pour la 2e fois consécutive à domicile. Quitte le podium au profit de Lens. 3 points devant.